Quand on regarde les investissements bas carbone en France, on investit aujourd'hui 45 milliards d'euros dans des investissements bas carbone. Le on, c'est les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics. C'est bien, mais d'une part c'est insuffisant pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Il faudrait augmenter cet effort d'investissement d'à peu près de 18 à 30 milliards d'euros chaque année. Par ailleurs, on investit dans le vert, entre guillemets, dans le bas carbone, peut-être pas suffisamment, mais dans le même temps on investit beaucoup dans des objets qui sont contraires à l'atteinte de la stratégie nationale bas carbone. Donc on a regardé les investissements que je qualifierais de défavorables au climat et là on a trouvé à peu près 65 milliards d'euros d'investissement chaque année qui sont faits par les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics français. Les efforts d'investissement doivent porter en premier lieu sur le bâtiment. La rénovation thermique du bâtiment, que ce soit du résidentiel ou du tertiaire, c'est là que doit porter l'essentiel des efforts. Par ailleurs, il y a des questions sur les infrastructures de transport et les réseaux. Je pense aux réseaux de transport, de distribution d'énergie, mais également à tout ce qu'on va appeler les réseaux de chaleur sur lesquels aujourd'hui, pour faire simple, on fait trop peu de choses. Il faudrait faire un petit peu plus pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Pour augmenter le financement vers des investissements par les ménages et les entreprises, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu plus d'argent, des incitations. Ça peut être par exemple des bonus-malus, ça peut être des subventions, ça peut être des incitations fiscales au sens plus large. Et puis, en parallèle de ces incitations, il faut de l'animation, finalement aider les acteurs économiques, les prendre par la main, les guider finalement dans le maquis et leur permettre de réaliser leurs investissements. C'est particulièrement vrai sur la rénovation thermique du bâtiment. C'est une affaire de professionnels à la fin et il faut confier, disons, ces dossiers à des professionnels plutôt qu'à des acteurs individuels qui feront des choses certainement très bien, mais à leur échelle. Pour le dire de façon lapidaire, la taxe carbone n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique publique. Je m'explique. Une taxe carbone, c'est nécessaire, peut-être, c'est loin d'être suffisant. Et pour sortir du statu quo que je constate aujourd'hui, du blocage sur l'augmentation de la taxe carbone, peut-être une suggestion, c'est de regarder, finalement, l'ensemble de l'action publique qui se traduit notamment dans la loi de finances. La loi de finances, il y a dedans la taxe carbone, mais plus fondamentalement, on a identifié 250 mesures dans la loi de finances qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, à la hausse ou à la baisse. Donc, ce n'est pas que la taxe carbone, c'est aussi les 249 autres mesures sur lesquelles on peut travailler. Et par ailleurs, le budget, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la politique publique. Les pouvoirs publics ont tout un tas d'outils à leur disposition. Ça passe par le budget, mais également les normes, les incitations diverses et variées, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada